Bonjour à toutes et à tous, c'est KarnBee qui a déjà dit bonjour et on est là pour un nouveau GL où on va vous parler de Far Cry 5. KarnBee est allé jouer une nouvelle fois. Pour moi c'était la première fois d'ailleurs. Ah oui, pour toi c'était la première fois parce qu'on change de personne à chaque fois pour Far Cry 5. Il nous montre, on en voit qui on peut à ce moment-là. Et tu as pu faire une nouvelle session de jeu que tu vas pouvoir nous montrer parce que là tu vas nous parler d'infiltration, c'est ça ? En particulier, oui, absolument. On se lance ? On se lance. On appuie là-dessus en même temps ? Allez ! Oh, Sugoi ! Et on va lancer ça. Donc on va voir un petit peu cet extrait avec la Sugoi qui va dégager parce qu'on ne va pas voir le lecteur. Cet extrait que tu as pris. Que j'ai pris, donc il commence en voiture, en voiture Simone. Alors bon, Far Cry 5 pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à Hope Country dans le Montana. Et donc c'est une terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte de fanatique qui prêche la fin du monde. D'accord. Et le but, c'est donc, comme dans beaucoup de Far Cry, de détruire le chef qui s'appelle Joseph Sid. Sauf que ce chef, il a des frères et des sœurs qui occupent différentes contrées de la région. Des, entre guillemets, frères et sœurs de secte ? Ou des frères ? Non, non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai frère et ça, c'est vrai sœur. Non, je ne parlais pas non plus de frères et sœurs. Je savais que tu parles des consignalités en fait. Ouais, voilà. Donc non, évidemment. Pareil, c'est un peu pareil au bout du moment. Ouais. Alors non, il faut donc tuer le chef Joseph Sid et effectivement frères et sœurs. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ma petite voiture et je me suis baladé dans la forêt du Montana. Parce qu'en fait, je me dirige vers un point de ma map qui m'indique qu'il y a un poste qui est tenu par le culte que je vais devoir libérer. C'est le petit truc vert qu'on a vu sur ta map ? Alors en fait, c'est l'espèce d'étoile qu'on voit à gauche là et qu'on voit à 315 mètres très précisément. Et je me dis plutôt que d'y aller frontalement sur la route et de trouver un petit peu tous les mecs qui s'y trouvent, je vais plutôt contourner vers la forêt. Bon, même si c'est comme tu le vois. Moi, j'ai joué à l'eau, tu sais, donc je suis assez habitué à amener la forêt partout. On rappelle que comme beaucoup de parisiens, tu n'as pas à tenir. En plus, je l'ai, vois-tu. C'est vrai ? Mais oui, ça se voit, regarde ça. J'ai Stallone entre les arbres d'une manière absolument bonne. C'est vrai. Donc voilà, je me dirige vers mon point d'objectif. Et on l'a vu en fait pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure. En fait, dans la forêt ou dans d'autres endroits, tu as des panneaux qui indiquent des animaux qui peuplent les environs. Et donc tout à l'heure, on a vu un cougar, par exemple, qui s'est attaqué à une pauvre victime qui s'est baladé ici. Je n'ai pas eu le temps de la sauver. Elle s'est faite en fait de tuer par le cougar. Oui, j'ai t'entendu. Oui, j'ai pris trop de temps. Oui, j'aurais pu le faire, évidemment. Et après, les personnes que tu sauves, tu peux les recruter dans ton équipe parce que la petite nouveauté de ce Far Cry, c'est que tu peux être accompagné de deux personnes ou alors même d'un animal et d'une personne. D'accord. Tu as un chien, par exemple, tu peux t'amuser. Genre, il y a une personne, tu la sauves et tu as dit « Ok, moi, je vais partir avec toi pour aller buter des mecs dans des secs. Fille-moi juste une calache et je m'en occupe. » En fait, c'est des personnes de la résistance. En fait, chacune a sa capacité. Genre, par exemple, le bazooka, tu vois, ou plutôt l'infiltration, ou des armes particulières. Donc, c'est marqué à chaque fois. Long range, sniper, ce genre de choses. Et après, à toi de voir lequel tu engages pour faire ta petite mission. Et là, on voit, je suppose que tu vas avoir un système de marquage. Exactement. Bah, tu vois, en fait, dès que tu sortes ta jumelle, c'est ce que j'ai fait à l'instant, ça highlight les ennemis qu'il y a devant tes jumelles. Donc, tu fais un petit tour de la zone et même s'ils sont à travers un mur, tu vois à travers. Là, tu vois, j'ai des ennemis qui sont totalement à travers les murs. On voit leurs petites flèches rouges. Par exemple, ceux-là qui me montrent très précisément où est-ce qu'ils se situent. Donc, vu que c'est de l'infiltration, c'est vrai que pour le coup, là, je prends mon temps. Je m'approche doucement. Le but, c'est de ne pas me faire repérer pour essayer de les avoir un petit peu un par un sans sortir une grosse arme qui fait du bruit. L'infiltration au bazooka, ça marche moins bien. Exactement. On a une possibilité de déplacer les corps. Donc, les gens qui sont morts, on peut prendre les corps. Pratique pour l'infiltration. Tu me diras, ça permet, s'il y a un chemin de ronde, d'éviter qu'un gars tombe sur le... Ah, mais qu'est-ce qui se passe par ici ? C'est très bizarre. Ok. Alors, on a une roue de sélection des armes. On l'a vu pendant que j'étais en train de jouer. Alors, tu as aussi une touche qui peut te permettre de switcher rapidement d'une arme à l'autre. Et tu peux, alors bien sûr, tu peux prendre des grenades, un petit peu tout ce que tu ramasses. Et à toi de voir la meilleure arme en fonction de ta situation. Ça, voilà, c'est un arc. C'est un arc que tu peux également équiper de flèches explosives. Ah oui. Donc là, c'est des flèches normales, il faut faire attention. Sinon, pour l'infiltration, c'est un peu pété. Ouais. Mais tu peux aussi l'équiper de choses qui envoient du feu. Et qui font très très mal quand elles explosent. Très 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 bonbo aux gens quoi. Oui. Du coup, est-ce que ces phases n'ont plus d'infiltration en général ? Est-ce que quoi ? Est-ce que cette phase d'infiltration t'a plu ? Toi, quand tu y as joué, est-ce que ça t'a plu ? Alors oui, parce que t'as des vrais mécanismes d'infiltration. On parlait de pouvoir déplacer des corps. On a des armes qui permettent pour le coup de tuer silencieusement. On peut aussi arriver derrière un ennemi, tu sais, lui tordre le cou quand on arrive. Bon, ça, ça reste du classique. Les chemins de rondes ne sont pas très très compliqués. Donc c'est quand même de l'infiltration. C'est peut-être parce que je suis au début du jeu également, mais qui te permet de faire assez facilement ce que tu prévois de faire. Tu vois, par exemple, quand je joue à certains jeux d'infiltration, ça me sort toujours un peu du truc quand il y a un ennemi qui me voit et que moi je ne l'ai pas vu et qui me sort totalement de ce que j'étais en train de faire. Là, ce n'est pas forcément le cas. Tout se passe, en même temps, c'est un des premiers entrepôts du jeu. Donc c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis non plus. Tu prends ton temps. C'est incroyable. Panta, là, il fait déjà au milieu du truc, au milieu des cinq personnes, en train de tirer avec une calache. Tu as raté ta flèche. Oui, j'ai raté. Mais en fait, tu vois, il y a deux petites lumières qui te montrent où est-ce qu'elle va descendre quand elle va tomber. Donc pour la deuxième, je vais avoir le monsieur. On voit qu'il y a un otage loin qui est à libérer. Donc ça, on va le voir juste après. Tu es obligé de libérer l'otage ou c'est pas grave si tu le rates ? Non, non. Par contre, les ennemis peuvent le tueur. Je suis repassé sur nous. Ah, d'accord. Ok. Je suis repassé sur nous parce que là... Tu viens me faire un message, tu me fais faire un signe ! Oui, j'ai préféré le faire tout seul parce que j'étais en pleine explication. Je suis repassé sur nous parce qu'en fait, on a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Oui, tout à fait. Donc ça, il se passe quelque chose ici qu'on n'a pas le droit de montrer. C'est en particulier... Ah, tu peux j'appeler dans la vidéo, tu sais. Oui, mais ça ne dure pas longtemps. Ah, d'accord. C'est les menus du jeu. Et en fait, les menus du jeu, ça nous permet de voir un peu le roster des personnes qu'on a sauvées, qu'on peut engager, ce genre de choses. On peut voir également tout ce qu'on a ramassé dans le jeu. On peut voir toutes les armes qu'on a. Alors, on sait qu'on a des grenades. Il vous explique quand même tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'ils ne sont pas finis. On n'a pas le droit de montrer parce que l'interface n'est pas finie. Evidemment, il y a des points de compétences qu'on peut faire évoluer. Donc voilà, on peut devenir plus puissant, tirer plus fort, looter deux fois plus de choses en ramassant des choses sur les animaux. Tu fais évoluer ton perso. Avec tes points de compétences. On peut remettre du coup. On peut remettre, c'est sûr. Oui, vas-y. On ne risque plus d'aller en prison. Donc là, je continue ma phase d'infiltration. Mais comme me disait le directeur narratif que l'on a interviewé, d'ailleurs on va faire un petit papier dans pas très longtemps sur cette interview, il me disait que c'était un jeu plein de surprises. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je faisais ma phase d'infiltration en mode tranquille et je vois que ça tourne dans tous les sens, que ça tire dans tous les sens. Simplement parce qu'un ours en fait, tu vois, est venu s'infiltrer dans le combat. S'infiltrer. Oui. Avec sa propre vision gaffe. Comme un ours quoi, pas d'ours. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'ours a fait tout le boulot à ma place. Il les a tous tués. Et donc du coup, ça, c'est arrivé, mais ça faisait pas partie d'un script. C'est pas à chaque fois que tu vas faire sa infiltration. Alors, j'ai pas refait deux fois, tu en avais une heure en gros pour faire le truc. Je l'ai pas refait plusieurs fois, mais je pense que ça fait partie des vrais mécanismes de jeu. D'accord. On l'avait déjà vu dans les anciens Far Cry. Tu sais, amener des animaux pour qu'ils puissent tuer les ennemis à ta place, c'était quelque chose qui n'était pas… Parce que là, lui, tu l'as pas amené. Il a débarqué comme ça. Il a débarqué tout seul, ouais. D'accord. Tu peux t'acheter des armes, tu peux engager les personnes de la résistance et tu peux ensuite partir à l'aventure vers d'autres objectifs. Donc ça, c'était les points que je voulais aborder sur ce GL absolument. Oui, d'accord. Donc écoutez, je pense qu'on a une bonne description en tout cas des phases d'infiltration. C'était vraiment précis, un point précis du jeu, mais qui n'avait pas nécessairement été montré encore en action. Donc c'est bien de montrer ça. Différentes approches, en tout cas. Il y a de l'action pure, évidemment. Il y a de l'action pure, évidemment. Oui, bien sûr. Les gens qui sont un peu comme Panta ou Jack, qui sont un peu bourrins, qui ont besoin de foncer dans le tas. Il y aura ça pour vous, ne vous inquiétez pas, mais pour les gens un petit peu plus fins comme moi et Carnbee, heureusement, on peut y aller aussi doucement. Merci d'avoir suivi ce GL avec notre chère Carnbee, bien sûr. Dès qu'il y aura de nouvelles infos, de nouvelles choses, une nouvelle session de jeu auxquelles on pourra participer pour vous faire des vidéos, on ne fera rien. Vous vous débrouillerez, on ne fera rien pour vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao et ciao. Salut. Salut. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021